chers téléspectateurs du micro du pasteur bobo partout vous êtes à travers le monde on vous dit bonjour bonsoir ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez nous avons la joie de vous présenter un des géants comme on dit toujours si à kinshasa ils ont je pourrais citer marcelo tonassi nous à l'europe on a bishop maps comme aussi ils ont il ya beaucoup de pasteurs à chester marcelo mais il ya beaucoup de pasteurs à kinshasa des géants nous aussi on a un géant à la personne et babs koumo l'homme qui dirige derrière lui il ya plus de 21 pasteurs beaucoup d'églises il a le conférencier des renommés internationaux ici on est monde il est au canada ici on est monde pour enseigner prêcher et nous venons de le trouver à bruxelles bonjour bishop où vous portez bien on se porte bien par la grâce de Dieu toujours de l'évangile ça fait combien temps bon ça fait longtemps ça fait on était encore trop jeune ben pour donner une idée c'est dans le 80 84 ou 87 parce qu'on est dans la de la même génération avec le le bishop monza monza puisqu'on a travaillé avec le pasteur qu'amanda ben monza était ordonné à diriger l'église de un groupe de prière dans le temps et nous le pasteur qu'amanda nous a établi et donc ça fait très très longtemps mais à londres on a commencé à 91 et le seigneur nous a fait grâce vous commencez à 91 n'ont été à l'eau si vous saviez que dieu allé vous utilisez vous utilisez tout plus absolument de l'époque c'était l'endroit et ben beaucoup l'endroit où il y avait beaucoup de congolais beaucoup d'argent circuler banal on d'abord sa succès à la période de l'heure et vous commencez à l'endroit si vous saviez quels sont les éléments que vous aviez que dieu allé vous utilisez à l'endroit bon on est trop sûr qu'on aimait dieu c'était pas dans l'intention de devenir pasteur parce que même au congo avant de venir j'avais une église mais qui était rattachée à notre église donc existe à l'istec voilà avec le pasteur et stec c'est l'institut supérieur théologique de kinshasa il y avait une église à l'intérieur de l'institut et donc on dirigeait l'église mais pas dans l'intention de devenir pasteur et quand je décidais de venir en europe j'ai établi un de mes enfants le pasteur nina bote qui vient de nous quitter depuis le dimanche et donc quand il y avait on avait deux nina bote dans le quartier il y avait paul nina bote et l'autre j'ai oublié son son festin nina bote qui a qui a joué professionnel donc en 91 on est venu d'abord pour les études et donc j'ai étudié mais comme la grâce de dieu était là j'ai commencé une cellule le même jour et la cellule en deux mois s'est transformée en une église parce qu'on est passé de quelques 25 membres en 200 membres en juste deux mois même même quand je dirigeais l'église c'était pas pour que je devienne pasteur donc comme appelé frère qui dirigeait une église c'est après mes études que le seigneur me convaincra de d'aller à full time et c'est depuis là que ben on est là je l'avais fait d'abord sans intention de devenir pasteur quand j'étais encore au pays et donc on le faisait juste pour connaître dieu tout ça et puis il ya eu toutes ces formations de affermissement l'éclat de la bible mais pas avec l'intention de devenir pasteur mais d'avoir la connaissance pour mieux encadrer les autres et et c'est après comme je dis c'est à londres que en dirigeant l'église dieu mais par là et dit va et travaille donc j'ai commencé à à travailler à temps plein plus en angleterre quand bien même que en afrique je dirigeais déjà l'église donc six ans après j'ai dû faire appel à mon père spirituel le pasteur kamanda moi comme ça pour la consécration puis à son amour que le pasteur je salue bameco bameco charla que charles bameco vous présente comme vous presque son papa vous respecte et les gens se posent des questions mais qui est ses gars là qui est ce messieurs-là, qui est ce pasteur-là, qui est ce bishop-là, que Charles va me respecter. Il est qui ? L'évangile Charles, c'est mon frère. Il vous respecte ? Oui, c'est mon frère. Publiquement, quand il prend le micro, il dit que oui, ça c'est vraiment comme mon père. Oui, c'est mon frère. Mais vous dites que c'est votre frère, il dit que c'est mon père. Oui, bon, en fait, c'est d'abord mon frère. Quand je parle de mon frère, là je rentre dans le côté purement charnel. Donc c'est mon frère dans le sang. C'est un frère. Et on a commencé à travailler alors qu'il était encore au Togo. Quand on m'invitait à gauche à droite, tous mes voyages de Togo-Bénin, j'allais avec lui. Comme lui l'habitait là-bas, c'est lui qui savait bien m'encadrer quand j'étais là. Et son intention, notre intention était qu'il vienne à Londres. Mais comme Dieu sait faire vraiment sa volonté, Dieu l'a établi en France. Et je crois que toute chose qu'on croit au Bénin, c'est qu'il aime Dieu, étant établi en France, il fait un travail exceptionnel. Donc c'est vraiment un frère. Il peut me considérer comme papa, comme tout ça, mais d'abord, moi c'est mon frère. Et quand on débogue à Londres, il s'est à Londres, dis-moi. Il a annoncé. On se prépare pour qu'il vienne à Londres parce que les gens de Londres ont fait dalle. Quand nous parlons de Londres, c'est l'Angleterre en fait, la Grande-Bretagne l'attend vraiment. Et moi, c'est pas vrai. Dans ce genre de bichop, j'étais en Londres, j'étais dans l'Angleterre. L'Angleterre, j'étais dans l'Angleterre, j'étais dans l'Angleterre. L'Angleterre, j'étais dans l'Angleterre, j'étais dans l'Angleterre, j'étais dans l'Angleterre. Non, pas que plus rien. En fait, l'Eglise, elle en avait 20 ans. L'Angleterre, c'est un pays où presque tout le monde travaille. Et donc, après Covid, il faut dire que l'Eglise est bien affectée. Parce que la plupart des gens se sont engagés dans le travail. Ce qui fait que la participation dans le culte est devenue un peu très difficile. Et donc, chaque église qu'on abandone l'oukandé nini, parce que tu ne peux pas aussi empêcher les gens à la salle. Donc, nous ne sommes pas des églises au Bactanara, Bapifogara, Akimamsala, Pouassala. Donc, celui qui a la moussala, il peut partir. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un dimanche qui a un membre. Il y a des activités et des départements qui encadrent les gens qui ne peuvent pas être à l'église à tous les villages. Bapifogara, à l'époque, à Chimono, vous vous respectez, vous vous respectez, vous vous respectez, on vous rendrait toujours une distance et qu'à les côtés. Non, non, non. Il y a toujours ce grand respect. En fait, la communauté francophone, c'est parmi les grandes communautés. En dehors, il y a la communauté anglophone. Nous avons, dans nos églises francophones, on a aidé beaucoup aussi l'église anglophone. C'est seulement qu'il y a une jeune anglophone. Parce que les parents ont des difficultés. D'abord, il y a le français. Il y a une langue anglophone. Il y a une église anglophone anglophone. Ce qui fait que les jeunes ne comprennent pas trop le français. Et ils préfèrent qu'il y a une place anglophone anglophone. Comme ça, ils se développent. Mais ils sont OK. Les églises sont bien assises. Dans la question du Canada, il y a Toronto. Dans Toronto, il y a une ministre d'affaires étrangères. Thérèse Calicombe, une femme très intelligente. Elle a 41 ans, mais très intelligente. Il y a une question dont je suis mère n'aura pas à ta salle. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes. Je parlais de l'église Nepsoro. Il y a des problèmes. Nous, les communautés Congolaises. Il y a le Canada, mais c'est partout. Dans la vie, il y a des choses sur les Esprits, Parce qu'il y a des Congolais. Il y a des Nigeriens, des Ghanaiens, il y a des gens. Il y a des des pays politiques, Il y a des espaces des Congolais. Dans l'église, il y a des débats dans la Bruxelles où il y a des pasteurs qui n'étaient pas congolais. Il y a des régions d'Europe qui ont accusé faussement qu'il n'y a pas d'église d'avant. Il n'y a pas d'église d'avant. Il y a des jeunes à l'église. Pour l'église, on n'a pas d'église à l'église. Il y a des jeunes, 20, 35, 40 ou 30 ans qui ont été dirigés à l'anglais et qui ont été dirigés à l'église à l'anglais. la politique pour les jeunes la question est sur le mariage ou sur l'église ? mariage pour l'église c'est beaucoup plus église il y a une église quelle politique pour les jeunes pour avoir une responsabilité pour les églises pour lesquels il y a un pays anglophone soit il y a un pays anglophone soit il y a un pays si il y a un pays français il y a un pays anglais donc lesquels il y a un pays c'est retrouver plus facilement il y a une autre génération il y a un pays anglais il y a un pays anglais il y a un pays anglais c'est possible d'anticiper l'église il y a un pays donc il y a un pays il y a d'abord la question ce qu'il y a de l'étranger il y a de l'ongolais il y a de l'ongolais il y a de l'ongolais ça touche la communauté ce qui est remédiaire en fait c'est une réalité une réalité du fait que nos filles étudient beaucoup plus que les garçons ça c'est un constat que nous avons vu et à l'université tant qu'il y a de l'ongolais il 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 y a de l'ongolais mais quand il y a de l'ongolais 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 on a tendance on a fait ces mêmes constats et puis l'autre constat il y a que quand ils grandissent ensemble ils grandissent comme notre soeur ça c'est ma soeur ils ne voient pas que les gens sont là comme un cousin ça c'est un aspect aussi dans notre culture dans notre éducation dans notre éducation il y a de l'ongolais il y a de l'ongolais il a fallu tout expliquer que tous les cousins ils ne sont pas là pour qu'ils soient leur façon de penser c'est un constat que nous avons vu et qu'on essaie un peu de remédier tout en gardant notre culture mais en leur présentant cette possibilité et puis on essaie un peu de leur pousser témoigner vraiment que c'est bon parce que la plupart de ceux qui épousent aussi les Nigériens les Ghanaiens on a un problème avec les enfants ils ne connaissent pas vraiment notre pays ils vont chaque année les Nigériens les Ghanais et ce sont des gens que nous perdons alors on a côté église en tout cas presque toutes les églises ont une tendance de faire une réunion une église un culte de gêne ils ne font que anglais mais l'intention c'est qu'il y a des gens qui sont là que nous nous rendons avec les parents et les parents ils ont placé pour que les gens ce sont eux qui vont diriger l'église ils ont dit que les parents ils ont dirigé l'église ils doivent s'imprégner et puis prendre leur élève ils ont dit que ils ont accidentally ils ont dit qu'ils ont les parents ils ont dit qu'ils ont des parents ils ont dit ils ont dit qu'ils ont des enfants ils ont dit Merci beaucoup. La France Belgique a posé un peu des problèmes parce que tu es français. Nous, c'est l'anglais qui complique un peu parce que je suis français. Mais je ne comprends pas du français. Je ne comprends pas du français. Je pense que c'est anglais. Et mon parents disent français. français des fois mon abattie n'a moi l'exemple à l'ingala ce qui fait que les enfants se trouvent pas un peu à cheval et ils veulent maintenant anglais anglais à pamba ma maman amicolo il se retrouve pas c'est pourquoi banal ils ont aussi de temps en temps leur section dans leur dit que la communauté c'est vous vous allez continuer la communauté et vous ne pouvez pas écarter ce qu'on doit on doit combiner combiner tout ce que ça va voir nancy osaki la boussole n'a gana cité de merveille pas et papa amos ton souhaité bon anniversaire 61 ans et ça nous a fait tout à fait trois minutes qu'est-ce qui s'est passé à bruxelles dernier jour où il gago proclamé est ce qu'il suffit la pasteur nzoubila dion papa n'a éclaté mais tu m'as confirmé parce que ça a moins un point de temps qu'il y ait ma question à zubila passe à zubila bon le pasteur m'a fait plusieurs enfants dont le pasteur aimé zubila moi n'a écouté que papa en fait on a été super content de faire la connaissance avec papa amos nous sommes des gens qui marchent selon l'esprit ceux qui attavent bien que tu auras l'invitation mbélé ben on doit écouter dieu nous parler et on a été personnellement convaincu qu'il était vraiment de dur et qu'il était de notre responsabilité à rien comme je te disais le dimanche j'ai perdu un pasteur du ministère c'est un pasteur que j'ai encadré depuis l'afrique et donc c'était la famille de hers ministries qui était en deuil et le fait de venir c'est une conviction du seigneur qui m'a dit va parce que c'est un enfant que je veux je veux vous voir l'aider soutenir apporter un plus et donc nous sommes venus avec vraiment un coeur vert c'est pourquoi on a essayé de donner le meilleur avec le pasteur aimé je sais que quand je suis invité quelque part j'ai choisi parmi les enfants c'est dans leur spécialité c'est pourquoi ben je me suis dit ben avec y est ils allaient bien comme ça on enseigne mais aussi s'il faut chasser les petits démons qui sont là qui dérangent et puis on les chasse aujourd'hui c'était une journée de célébration parce que après les avoir chassés on peut pas croire que l'eau il faut baser à la vague parce que tu es dit qu'ils sont ils sont partis et c'est pourquoi on est venu pour célébrer déclarer la gloire du jeu en tout cas merci beaucoup tout ce que ça va du s'il vous plaît de sauter à et ma carré s'il vous plaît de naze après et pour rondera voilà ma carré s'il vous plaît de noms lao que la mais l'état unis et à l'auquette du japon ok d'abînon dieuza mme à casse et à ma tata bo l'endangoum beau tata la micot de passer bo l'attra la cite ya cité le merveille combat spirituel bo l'anda campano et kito kumakasi kito kumakasi duo on a bien fait un trio avec papa mous très effacé il ya la défense à ces deux attaquants et la défense avec Fonu Moulaja les équipes de Makassi merci beaucoup merci à toi qui est venu au couvrir en haut et merci aussi à papa Amos qui nous a invités je crois que quand quelqu'un vous invite c'est une marque de considération nous voulons leur dire vraiment merci ils nous ont beaucoup ils nous l'entendent bien on accepte on reçoit les hommes de Dieu et nous voulons de tout notre coeur prier que tout ce que nous avons déclaré est possible dans leur vie qu'en cette année et les années qui viennent qu'ils reçoivent quelque chose qui leur poussera à dire ça c'est les doigts de Dieu à cause du fait que nous avons reçu c'est les hommes de Dieu merci beaucoup God bless merci God bless you merci à tous